Bonjour à tous, nous sommes le jour de la Saint-Charles-Borhomé, le 4 novembre 2020. C'est un modèle pour tous les évêques de notre temps, Saint-Charles-Borhomé. Le pape Benoît XVI lui avait consacré d'ailleurs une lettre, l'Humen Caritatis, du 1er novembre 2010, le jour anniversaire de la canonisation. En fait, Saint-Charles d'abord a été un évêque réformateur au temps du Concile de Trente. Il a voulu vraiment, il aimait cette Église, il voulait vraiment lui donner son visage d'épouse du Christ sans tâche et sans ride. Et il a donc donné tout son temps à cette réforme de l'Église, en particulier par rapport à l'institution des séminaires, de la formation des prêtres, dont il s'occupait avec un amour jaloux. Le deuxième aspect, c'est la sainteté de Charles-Borhomé, qui était un homme de prière, prière convaincue, intense, prolongée, vigoureuse et florissante dans sa vie de pasteur. Si Saint-Charles a aimé l'Église intensément, c'est parce qu'il a compris qu'on ne pouvait pas la dissocier de Jésus et qu'il aimait ce Seigneur Jésus présent et agissant dans l'Église, dans son enseignement, dans ses sacrements, dans l'Eucharistie en particulier, dans sa parole. Surtout, il éma profondément le Christ crucifié comme étant le sommet de cet amour divin à travers le don de sa vie. Enfin, Charles-Borhomé fut un saint parce qu'il sut incarné la figure du pasteur zélé généreux qui, pour le troupeau qui lui a été confié, est prêt à sacrifier toute sa vie. Il a été vraiment omniprésent dans son diocèse. Alors, pour tous, mais comme tous ces grands évêques réformateurs, il fut un authentique père des pauvres. Il suffit de penser à ce qu'il sut réaliser dans le domaine de la charité et de l'assistance pendant les moments dramatiques des famines et de la peste de 1576. Eh bien, à l'imitation du Christ qui a donné sa vie pour nous, saint Charles a littéralement dissous sa vie dans la charité pastorale. Du moment où il devint évêque de mille ans, il mit systématiquement au premier rang dans ses projets la cause de l'Évangile et le bien de l'Église. Il les fit passer avant ses propres aises, avant ses intérêts privés et personnels, avant même les intérêts de sa famille et du cercle de ses amis, avant son temps libre. Bonne journée à vous tous et prions pour l'Église.